Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Seven Wonders. Seven Wonders est un jeu pour 2 à 7 joueurs qui se joue à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Seven Wonders, les joueurs sont à la tête d'une cité antique et ils vont essayer de la rendre la plus florissante possible en construisant des bâtiments et éventuellement une merveille du monde antique. Les différentes actions que l'on va faire vont nous permettre de marquer des points de victoire et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire qui sera le gagnant. Il s'agit donc d'un jeu de combinaison de cartes où il va falloir bien choisir les cartes que l'on veut jouer pour maximiser les points que l'on réalise. Alors, comment est-ce que ça va se passer en détail ? Tout d'abord, la partie va se segmenter en 3 âges. Chaque âge va se passer de la même façon. Tout d'abord, au début de l'âge, chaque joueur va recevoir 7 cartes. Il va alors en choisir une parmi ces 7 cartes qu'il va mettre devant lui et passer les cartes restantes à un de ses voisins. Au premier âge, ce sera son voisin de gauche, ça changera à l'âge 2, ça reviendra à l'âge 3. Une fois que tout le monde a fait ça, on jouera les cartes qui ont été choisies et on recommencera la même chose, c'est-à-dire qu'on choisit une carte parmi celles que l'on a et on passe le paquet à notre voisin. Il s'agit donc d'un jeu de draft. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces cartes ? Tout d'abord, on va pouvoir jouer ces cartes pour elles-mêmes, c'est-à-dire les construire, les ajouter à notre cité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de carte ? On a tout d'abord les cartes marron et les cartes grises qui représentent des ressources. Ce sont des cartes qui vont nous servir pour construire d'autres cartes. Donc, quand je vais jouer un tel type de carte, je vais les mettre directement sous mon plateau de jeu. Plus tard, si je veux construire une autre carte, j'aurai son coût indiqué ici en haut à gauche. Donc, pour pouvoir construire cette palissade, eh bien, il faut que dans ma cité, j'ai une carte qui me permette de produire du bois. En l'occurrence, c'est le cas. Donc, je peux choisir cette carte et la construire. Je n'ai pas besoin de défausser la carte productrice de bois. Les cartes de ressources, elles restent toujours une fois qu'elles sont jouées. Si jamais j'avais voulu construire une carte qui demandait de la pierre et que je n'ai pas de pierre, eh bien, je peux éventuellement en acheter à l'un de mes deux voisins directs. En l'occurrence, ici, celui-ci fait de la pierre. Je peux lui donner deux pièces d'or et j'utilise sa pierre. Il ne peut pas refuser. Je n'ai pas besoin d'enlever une quelconque carte chez lui. C'est comme si la pierre était chez moi. Il y a enfin une dernière façon de construire des cartes, c'est de faire des chaînages. En effet, quand je vais construire certaines cartes, comme par exemple les bains, eh bien, si jamais, lors d'un âge suivant, je récupère la carte aqueduc, eh bien, je pourrais la construire sans avoir les ressources nécessaires parce que j'ai déjà construit les bains. C'est-à-dire que je vais améliorer mes bains en aqueduc. À part ces cartes marron et grise, on va retrouver des cartes bleues. Les cartes bleues n'ont pas d'effet particulier. Elles font simplement des points de victoire. On aura ensuite les cartes vertes. Ces cartes vertes, elles vont avoir des symboles. Et en faisant des collections de symboles identiques ou de symboles différents, on va marquer des points. On aura ensuite les cartes jaunes. Ces cartes jaunes, elles vont nous donner des bonus de commerce. C'est-à-dire qu'on pourra acheter plus ou moins cher des ressources à nos voisins ou avoir plus de pièces d'or, enfin, des différentes actions liées au commerce. Enfin, on aura les cartes militaires. Ces cartes militaires, elles vont prendre effet à la fin de chaque âge. À la fin de chaque âge, quand tout le monde a joué six cartes, la septième carte qu'on aura en main sera défaussée et on va faire les affrontements militaires. Je vais alors comparer ma force militaire, c'est-à-dire le nombre de symboles, boucliers, épais que j'ai avec mes voisins. Et si j'en ai plus, je vais alors gagner l'affrontement. Pour chacun des voisins que je vais vaincre, je vais prendre un certain nombre de points de victoire. Il en aura de plus en plus au fur et à mesure que les âges passent. Et mon voisin, lui, récupérera un jeton moins un point de victoire. Je lui ferai perdre des points. Il y a enfin un dernier type de carte que l'on ne trouvera qu'à l'âge 3, qui sont les cartes guildes qui sont toutes différentes et qui vont toutes proposer une façon unique de marquer des points. Si jamais je ne souhaite pas construire la carte que j'ai choisie à un tour donné, je peux en avoir deux utilisations différentes. Première utilisation, je peux tout simplement la défausser pour récupérer 3 pièces d'or. Deuxième utilisation, je vais m'en servir pour construire un étage de ma merveille. Chaque joueur a une merveille différente qui a un certain nombre d'étages. Le coût pour chaque étage est indiqué ici. Dans ce cas-là, la carte que j'ai choisie pour le tour va aller sous cet étage. J'aurai immédiatement le bonus qui est associé. Donc ici, j'aurai 2 points de victoire en fin de partie et j'aurai immédiatement 4 or. Il est à noter que toutes les merveilles sont différentes et qu'elles vont offrir des bonus qui sont différents. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait joué les âges 1, 2 et 3. Et une fois que l'âge 3 est terminé, on va faire la somme de tous les points qu'on a pu marquer pendant la partie. Et c'est le joueur qui aura le plus de points, qui sera le gagnant. Seven Wonders est donc un jeu de draft où il va falloir bien choisir les cartes que l'on garde de façon à générer des combos, avoir les bonnes ressources pour construire les bâtiments qui nous intéressent, faire les chaînages intéressants et optimiser les points de victoire que l'on va marquer. Voilà, vous savez presque tout sur Seven Wonders. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le Dovox.fr !